salut tout le monde bienvenue voici donc la master system qu'on a reçu précédemment ce qu'on va faire c'est donc on va réparer le port AV et la modé avec le switch 50 60 hertz alors c'est parti elle est déjà prête à monter j'ai déjà pris le temps de la nettoyer elle a séché donc il n'y a plus que l'eau c'est dessus voilà donc pour ce qui est du port vidéo j'ai montré ça tout de suite lorsque vous avez une console qui a des problèmes avec les ports vidéo des faux contacts quand vous vous déplacez comme ça voilà quand vous avez le câble qui va en dessous derrière vous faites des mouvements de haut en bas qu'il y a des faux contacts c'est vraisemblablement qu'il ya des soudures qui ont dû sauter au niveau du port il suffit simplement de souder un petit peu parce qu'elles se sont cassés et voilà ça ça prend deux secondes c'est très très simple à réparer donc il n'y a pas forcément à foutre votre console à la poubelle ou à vous s'en débarrasser enfin voilà suffit vraiment de mettre un petit peu de soudures juste essayer de virer ça ça va un petit peu casse-couille alors je vais vous montrer le fameux port on va poser la carte ici donc si vous voyez bien ici on a le port vidéo on a le port vidéo juste là donc je vais essayer de mettre comme ceci et si vous voyez bien les soudures sont cassés elles ont sauté donc il suffit d'en mettre un petit peu de soudure pour solidariser le tout et ça sera reparti comme comme à l'origine quoi donc on va faire ça on a le faire qui est en train de chauffer j'espère qu'il est déjà chaud sinon faudra attendre un petit peu j'ai l'éteint j'ai toujours pas de trépied donc je vais vous mettre je vais vous mettre dans quel sens je vais mettre putain comme ça voilà et on va voir si ça a eu le temps de chauffer nickel voilà pour celle ci je sais pas si si vous arrivez à voir à peu près est-ce que j'en ai oublié 1 je suis là alors mettre un petit peu là on a plutôt peu mal je vous montre ça tout de suite donc j'ai remis un petit peu de soudure sur les points il y a un petit truc qui en manque un petit peu donc voilà ça devrait le ça devrait le faire quand même beaucoup mieux beaucoup mieux beaucoup mieux beaucoup mieux donc celle ci doit en manquer un peu et l'autre et l'autre merde ça fait une voilà c'est cool ouais on va voir de l'autre côté donc avant on avait un port qui était quand même qui bougeait vachement quoi et là il bouge beaucoup moins voire pas du tout donc ça c'est plutôt cool non il bouge pas donc c'est bien ça veut dire qu'on a des soudures qui sont bien bien solides bien ancrées bien attachées j'essaie de voir s'il y aurait pas un autre si j'en aurais pas zappé mais bon apparemment c'est ok je suis encore un petit peu malade je suis désolé je suis tout le temps malade mais ouais maintenant donc on va voir pour le fameux switch je vais dire VGA RGB non le switch 50Hz 60Hz que je retrouve où ça se trouve celle là donc tout ce qu'on a à faire pour switcher cette petite console c'est regardé par ici vous pouvez voir déjà qu'on a pâle ground et NTSC le pâle est déjà relié à la masse donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un switch qui va permettre de choisir entre le pâle et le NTSC en vous en souhaiter ce petit truc là le pont entre le pâle et le ground voilà c'est aussi con que ça donc c'est parti alors donc les le pont a sauté plutôt facilement ce que je suis allé faire j'ai récupéré la la pince pour que vous puissiez y voir un petit peu mieux ce que je fais parce que sinon c'est chiant quoi il ne doit rien voir sur une vidéo comme ça ça devrait le faire à peu près j'essaie d'écaler ça là dessous voilà voilà donc on voit bien les trois points pâle donc pâle là ground là et NTSC ici je vais étamer ces trois points et de 1 et de 2 et putain merde voilà ensuite je vais connecter mon câble enfin mes câbles donc trois fils pour ça je vais utiliser de la nappe IDE parce que ça marche bien moi j'aime bien les nappes IDE donc je vais ici je vais replier un petit peu le bout et on va se les souder oh vous y voyez toujours ? ça a l'air alors number number one super j'étais pas en face ça va se casser la gueule donc j'y mettrai après un petit peu de colle chaude pour sécuriser le tout bon on va le mettre comme ça fuck voilà hop allez c'est good et euh ouais ensuite ça on va le souder à l'interrupteur je vais souder large pour l'instant et j'y reviendrai quand ça sera dans la coque et quand j'aurai percé la coque donc pour l'instant on va se le souder large large ça manque un petit peu de musique ça aurait été sympa euh bon là je vais décrocher ça et je vais juste y foutre un interrupteur voilà voilà donc c'est un interrupteur type on off ça je vais le souder je vais le souder je vais le souder voilà sur ce premier point je vais le souder un petit peu à la one again Puis on testera Voilà Interrupteur posé Ce qu'on va faire On va se tester le bordel à l'arrache Je vais remettre la console Dans Je vais remettre la carte mère dans la console Je vais refermer Et puis on va tester ça Voilà je vous retrouve tout de suite Donc alors là j'ai la console J'ai pas encore appliqué la colle Je le ferai après De toute façon je vais réduire la longueur du câble Là on a le switch que je vais changer aussi tout à l'heure J'ai la télé juste là Ce qu'on va faire Et là on va donc démarrer la console Donc juste avant Hop Mettre l'interrupteur J'ai tout prébranché d'avance Enfin je l'ai déjà essayé Donc j'aime la console Hop Qui va démarrer sur AlexKid Je vais monter le son Voilà Je crois qu'on est déjà Alors je vais activer le switch Voilà Là on est en pâle Musique beaucoup plus lente Et l'image plus petite 60 Hz Pâle Donc 50 Hz 60 Hz Regardez bien En haut et en bas Les bandes bleues 50 Hz Écoutez bien la musique 60 Hz Ce qui est vachement plus sympa J'en repasse en 50 Hz C'est long C'est chiant Et on repasse en 60 Hz C'est vachement plus sympa Voilà Donc petit mode sympa Et on a réparé la console Je vais en même temps Essayer de jouer avec Ce cas pour voir Si ça fait un faux contact Voilà Je vais t'en mettre Et il y a vachement plus fluide Le jeu de quoi D'accord Donc voilà Je suis en train de toucher au port Audio vidéo Et ça fait rien Donc le faux contact Est bien parti aussi Voilà On va baisser le son J'espère que vous avez pu m'entendre Donc ce que je vais faire Je vais changer l'interrupteur Je vais y foutre de la colle chaude Donc sur Cette partie là Et puis pour tenir le câble par là Par dessus Donc il y a un shielding en métal Donc je vais peut-être faire sortir La nappe IDE Le morceau nappe par là Et puis l'interrupteur Je vais le mettre derrière Donc j'ai remonté intégralement La console C'est ce qu'on appelle Comme certains diraient Le produit fini Ouais On a le switch ici Hop Ça bouge un petit peu Désolé C'est Mon atelier Il est un peu Etroit Switch Donc voilà 60 50 60 50 Hz J'ai mis Tuck Rock On va voir ce que ça donne Hop Je vais vous éteindre Et ça va bien monter le son Donc là 50 Hz Et je vais passer à 60 Je vais passer à 50 J'adore ça Alors on va faire start Je suis à combien là déjà Ouais Donc vous voyez En pâle Comme il se traîne Il traîne vachement La pâte A sauter Et à avancer Alors que En 61 Ça va déjà Vachement mieux Par contre je suis désolé Je ne peux pas vous faire un gameplay En tenant Oh là En tenant la caméra Mais voilà C'est pour vous donner Un petit aperçu On a dû faire La modification Et la réparation Peut-être en 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 10 minutes En tout cas C'est Allez On va compter 20 minutes En comptant Le perçage de la coque C'est très vite fait C'est très simple Donc voilà Ne vous privez pas Si vous avez une Master System 2 Qui traîne Et que vous voulez un petit peu Redécouvrir les jeux De la façon Dont ils auraient dû être A la base Voilà C'est tout pour moi Pour cette vidéo Et puis je vous dis à plus